Bien content d'être ici, failli pas être ici, m'as-tu bavé la voix neuve toi, flambe en oeuf, j'aurais le goût de chanter, j'aurais le goût de chanter, j'aurais le goût, écoute, il y a trois mois j'ai eu un polype, j'étais pas capable de parler, j'avais vraiment la voix complètement éteinte, plusieurs le savent, je suis typocondriac, je paniquais dessus, c'était fini dans ma tête là, mais j'ai fait des shows pareil, on se promenait en tournée pareil, puis d'ailleurs je me rappelle Albert Rousseau, moi je le fais en show, je veux me rassurer, je suis typocondriac à ce point là, puis je demandais dans la salle, à toutes les salles pendant trois mois, je te demandais tout le temps au début du show, Y'a-tu quelqu'un qui a déjà eu un polype, une corde vocale, il y a une madame en avant, elle dit, ouais moi j'ai un déjeuner, rembourse-moi ça qu'elle flaille ailleurs, écoute, mais pas de voix, elle a été gentille, elle est venue me voir après le show, mais elle dit, je le sais que t'as paniqué tout le long du show, mais elle dit, moi c'est bien rare, elle dit, mon père est 60 fois, Puis, ben, ça va rester de même! Puis, bon, étant hypochondriac, les médecins, je les connais à peu près, toute la gamme je les connais, mais Autorino, je les connaissais pas, nouvelle sorte ça, flambonneux. Puis t'sais, écoute, je rentre là dans le bureau, puis t'sais, eux autres, ils ont toujours eu les petits barons à roulettes là, hein, avec le coussin noir, là, ils sont assis là-dessus, la chienne qui dépasse jusqu'à terre, puis ils s'en viennent de même, madame Antoïs, là. Ils conduisent bien ça, une petite baroulette, là. Ils arrivent à 9 ans, ils baissent la petite bébelle, là, pour enlever le reflet, là, là, ils te regardent, disent, OK, ouvre la bouche. Puis t'y parles comme chez le dentiste, ça remarque bien ça, peu importe comment tu vas ouvrir ta bouche, c'est ceux qui vont te dire, plus grand. Tu sais, tu fais comme, ah, ah, plus grand, ah, ah, plus grand, ah, 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 t'as côté le Christ, veux-je te le dire, ah, 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 pas capable de me rentrer la face dans la gueule, moi, c'est ça, ah, 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 ça, c'est le gros top que je peux faire, maximum. Puis là, il dit, OK, elle dit, sors la langue, c'est-tu gênant, hein, t'as beau que c'est pour ta santé, ah, 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 puis là, il dit, oui, mais elle me dérange, ah, 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 il dit, faut que tu la mettes dans le fond, ah, 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 non, plus dans, ah, 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 oui, mais elle est pas assez de la belle, ça, c'est le maximum qu'elle m'écoute, si veux-je te le dire. Parle-y, moi, c'est le top 40, ah, 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 tu sais, on accepte de se faire toucher, on est d'accord, un médecin nous touche aux bras, il y a comme un aura qu'on vit avec, mais écoute, je te juge, tellement, ah, 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 je m'attendais pas à ça, pas à toi, tu sais, ah, 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 un moment donné, il essaie de l'apprendre. Tu fais l'heure? C'est que t'es suivi de ton cours, toi, Chris. Ah non, je vais le sentir sur la langue du monde, non, même. Hé, ça a l'air de rien, mais tu gagneras pas, hein, c'est nerveux une langue, ah, 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 ben oui, mais ça glisse, j'espère, astille. Puis là, même si je suis jamais allé chez l'autorino, même si je connais pas ça, t'as une certaine logique dans ta tête, hein, un moment donné, par exemple, alors, ils tirent un petit tiroir à billes, ils ont tous les tiroirs à billes, eux autres, ça roule-tu bien, hein, jjjjjjj. Il prend un petit coton fromage 4 pouces par 4 pouces, qu'en a rien là-dedans, mais j'ai un feeling que ça va pogner, ça. Comme de fait, pah! Oh, 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 oh! Hé, j'te joue, il tire, oh, oh, oh! T'arrêtes pas où de lui expliquer que c'est tout pogner, c'est ça, hein, t'arrêtes pas où? Mon ex, ça, t'en regardes pas. Pis là, il arrive avec un petit bâton, avec un miroir à l'extrémité, hein. T'sais, là, comme chez le dentiste, là, il dit, ouvre bien la bouche, ah, ah, ah! Pis là, il t'aide, respecte par la bouche, respecte par la bouche, ah, 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 ah! Là, pis moi, le réflexe, t'sais, le petit réflexe, ah, ah, ah! Je l'ai solide. Écoute, il était à peu près à un pied de mon visage, c'est, ah, 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 ah! Ben oui, mais j'suis même pas rendu, elle sait que t'as voué venir, il me prépare. Là, il dit, tiens, ah! Écoute, vous savez, j'suis pas tout seul, là, on vient de lui mouiller quand il est juste à l'ouverture, hein. Ah, 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 ah! Là, il pousse plus loin, ah, 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 ah! À un moment donné, pis tu es capable, je dis, ah, arrête, arrête, ça rentre pas. Là, il est là, il essuie le miroir, hein. Va falloir que j'y retourne. J'ai pas rien vu, moi. Les glandes vers les cordes vocales, c'est loin que les autres, ah, ah! Il retourne, écoute, là, je me forçais. T'sais, quand il dit, ben, fais un petit effort. Hé! Comme si, moi, je voulais pas. Ah, ah! Là, écoute, j'étais plus capable. Les yeux de pisse, 4 pouces, mais en avant des yeux, plus capable, plus capable. À côté, je prends deux avant-bras, mais je réalise pas que je l'ai pris comme solide. Pah! Pah! Lâche-moi! Ouais, ben, si, euh, ouais, je vois bien que t'es pas capable, mais si je peux pas y aller avec un miroir, euh, on va être obligé d'y aller avec une caméra dans le nez! OK, on essaye une dernière fois! Hein? D'après moi, tu trompes jusqu'au coude, hein? Je... 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 Mais finalement, il a fallu, j'ai eu peur pour rien, parce qu'il a fallu que j'y aille à un moment donné. Parce que, bon, s'il y a des petits pochondriacs comme moi dans la salle, vous savez, va jamais sur Internet ou dans les livres de médecine. Jamais. Moi, je suis allé, va, je fais jamais ça. J'ai le gros Larousse illustré ouvert, Internet à côté. Il te montre des cordes vocales, c'est marqué cancer de la gorge. Ça commence par perdre de la voix. D'après toi. Hé, je suis allé le voir à l'hôpital, mon médecin, pis je le connais, c'est un ami en plus. Je rentre là et dis, qu'est-ce que c'est que t'as? Ah, va pas bien. Mais dis, qu'est-ce que t'as? Je suis allé sur Internet, va pas là. Ben là, il y a des choses que tu connais pas. Je pense que c'est grave ce que j'ai. Pis il m'assoit pis il sait que je suis paniqué, tu sais, il sait que je suis un peu peureux, beaucoup même. Fait que pendant qu'il me jase, il me calme. Il dit, voyons donc, ça va bien aller. Il dit, peut-être qu'on va être obligé de l'enlever. Mais si tu parles moins fort, peut-être que tu vas partir tout seul. Pendant qu'il me jase, il me calme. Il sort une petite bonbonne avec une paille à l'extrémité. Fait qu'il jase, il jase d'un moment donné, il a remis ça juste ici. Tu t'as fait là. Ah, pourquoi t'as fait là? Tu as l'air d'un chat que tu lui souffres dans la face. Il dit, qu'est-ce que c'est que t'as fait? Ben, je voulais pas te le dire. T'aurais eu trop peur. J'étais tout gelé le conduit. Tu sais que c'est pas long, hein? 30 secondes. Fait... Fait... Mais j'étais tout gelé ça. On va y aller avec la caméra. Non! Écoute, là, tu veux-tu l'aider? Il est trop tard, il sort la caméra. C'est un genre de tube en long avec une petite caméra à l'extrémité, une petite lumière, pis une poignée à l'autre extrémité avec le petit écran. Pis là, il dit, OK, je vais rentrer ça de narine. Hey! Tu veux-tu l'aider? Maman, droit à droit, moi, une flèche, toi. Mais il dit, pourquoi tu te mets de même? Ben, je veux t'aider, mais ça, ma ligne droite, ça change rien. Moi, je pense que oui. Ferme ta gueule, rentre ta caméra, là. Ah ouais! Je pensais pas. Il rentre ça, il rentre la caméra, mais ça rentre pas de même. Mais toi, tu veux pas le déranger? T'es là, pis ça pousse. T'as juste la tête qui recule. Voyons! Maman et la caméra plie. Voyons! Là, maman et ça fait un huit. Ben là, sacrament! Ouais, je pense que ça rentre pas, je m'en allais t'en parler. Ben, il dit, on va essayer dans l'autre narine. Ouais, c'est la dernière chance que t'as le grand, hein? Tu rentres pas ça nulle part ailleurs que dans les narines. Là, il rentre ça ici. Pis là, ça rentre, mais le pire, c'est qu'on est gelé, mais on le sent. Et la sensation, c'est pire quand t'es... Ah! Ah! Oh! Et t'as senti... Ah! Pis t'as sent passer dans la bouche, pis elle descend jusque-là. Pis la petite poignée est à côté de sa narine. Pis t'as vraiment... Pis un moment donné, c'est lui qui est appelé dans une autre salle. Pis t'as même, Docteur Pelletier, salle 5. Docteur Pelletier, salle 5. Il se lève! Je suis là! Ben, il dit, il y a une urgence dans la salle 5. Hé, la grande, est-tu ici, l'urgence? Enlève-moi ça de là. Il était crampé, il était sur le bas de la pote. Il me regardait, ben, il enlève toi. Non, 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 non. Je finirai pas ce que t'as... T'as-tu peur? Il me semble que quand c'est toi qui l'enlève, toi, tu vas venir avec, hein? Hé, il est parti, puis il y a l'infirmière. Toujours une infirmière qui l'assiste, elle, là. Tu sais, quand t'as un genre de duel de silence, là, elle est assise, puis je suis de même avec la poignée dans le nez. On se regarde, mais personne parle. À un moment donné, je peux l'enlever, toi, tu touches à « fuck out ». Mais malgré tout ça, tu sais, je... Regarde, j'ai fait un effort, j'ai parlé moins fort, j'ai essayé, mais il a failli qu'il l'enlève pareil. Hé, là, c'était la panique, l'opération. J'ai jamais fait opérer de ma vie, moi. C'est le fun d'arriver le matin avant que l'hôpital ouvre. Il te donne toujours des rendez-vous six heures, c'est un record, hein? T'es le premier à sentir le clou de girofe à grandeur d'un corridor là-dedans, hein? Là, ils t'envoient te changer d'un petit genre de petit cubicule en rideau, là. Mettre ton sac, tout ton linge dans un sac en papier brun. Pourquoi les rideaux commencent là, puis ils finissent là? Pourquoi? 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 Puis là, il tire de chaque bord, ça rouvre là, hein? Tu te tires là, il rouvre là, hein? Quand t'es grimpé, c'est running, pas qu'on te voit, là, hein? À un moment donné, là, là, tu sors de là, tu fais le dessus, le loser, hein? S'il y en a un dans votre gang qui se prend pour un autre dans la vie, ça se peut, ça? Amène-la à l'hôpital, hein? Petite pantoffre en papier qui sorte par en avant, là. Petite bonnet qui tire un cil, il vient de faire « Tiens, 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 tiens. » Si tu penses que t'es encore, tu te prends pour un autre, tu vas revenir à terre, hein? Assez vite, merci. Puis là, ils viennent, moi, je le savais pas, je t'étais jamais allé, on est dans le genre, avant le bloc opératoire, ils nous viennent nous chercher une chante grappe de trois. Moi, je pensais qu'on était un à la fois, puis c'était ma journée. Pantoute, on est 27 en attente. Il y en a qui ont des titres dans le nez, toutes sortes de bébelles. Pourquoi tu y vas? Moi, je vais pour la fois. Puis là, il m'en a une grappe de trois. Monsieur Parent, Monsieur Untel, Monsieur Untel, ils les mettent tous dans un fauteuil roulant. Hé, je vais pas aller là-dedans. Ils disent « Monsieur Parent, fauteuil roulant, non, hostie, dans la gorge, moi, là, regarde. Mais je les suivais, on était trois dans le corridor. J'étais le seul deboutre. Tout le monde me regardait. Toi, moi, c'est 7. Lui, c'est dans le cul, moi, c'est 17. Il est 17. Pas d'affaires à m'asseoir en nulle part, moi. Hé, là, on n'en fait plus de cas. On est tous rendus de genre, master. Tu sais, dans le bloc opératoire, on est tous assis, tout le monde s'asseoir, on y pense pas, tous les gens m'écartés. Hein? La petite feuille de papier bleu bien ouverte. Puis on arrive dans le bloc opératoire. Alors, écoute, ils viennent tous, ils passent un petit test, un petit rayon avant pour voir où c'est rendu. Ils sortent tous. Il y a quatre infirmières, deux médecins. Ils reviennent tous avec des tabliers de plomb. Tu sais, ça fait une bavette, une petite affaire en plastique sur la tête. Ils ont tous un gros tablier. T'es couché de même, tout est en jaquette. Là, je les regarde. Je dis, pourquoi vous avez des tabliers de plomb? Ah, bien, le rayon, c'est extrêmement dangereux. Comme ça, le papier. Je dois avoir l'ancien kit, c'est comme à rien, moi. Puis là, moi, je me suis jamais... Claude, j'étais couché sur le dos de même. Puis là, le feeling que t'as, ceux qui se sont déjà fait opérer vont se reconnaître. Ils ont tous leurs petits masques. Puis on disait que c'était un film. Ils viennent tous te parler proche, mais chacun le tour. Si t'es tous couché... Ça va bien aller, ça. Puis là, le manier, c'est l'anesthésiste. Là, on disait qu'il sort d'un film d'horreur, hein? Toujours le pire. On disait qu'il s'approche proche. Il touche. Là, tu fais ça avec tes dents. Je dis, pourquoi? Ça n'a pas rapport. Tu fais ça. Là, il tape les dents avec une pichinotte. Écoute, t'es une mère. Pourquoi tu fais ça? Ça se peut qu'on te pète des dents. Des dents. Mais je comprends pas, là. Quand le médecin, il rentre, il rentre avec des instruments. Il rentre en point avec une tondeille, jamais je croirais. Puis là, écoute, elle vient, l'infirmière, ta voix envers, les yeux, met un petit masque. Elle dit, là, tu vas être étourdie. Mauvais feeling. Puis c'est vrai. Elle s'est dit, mais elle continue à te parler. Pourquoi tu me parles? Puis là, l'anesthésiste, il tapote, il dit, oh là, tu vas partir. Puis là, mon chum, qui est médecin que je connais, il s'approche, il dit, ça va, là, ça va? Oui, oui. Je dis, honnêtement, André, j'ai peur. Pour vrai, j'étais sur le bord. Je dis, à la chienne, il dit, t'as peur de quoi? Il est dépolé pour nos pères 30 par semaine. Je me suis jamais fait anesthésier. Moi, jamais. Je ne sais pas c'est quoi. Puis je sens que je m'en vais. on disait que j'ai peur de ne pas me réveiller. Il dit, ah, franchement, Jean-Marc, tu ne le sauras jamais. Jean-Marc Farah! Jean-Marc Farah! Jean-Marc Farah!